Investir en nom propre ou en SCI. Avant de démarrer l'interview, si tu n'as pas encore téléchargé mon e-book « Comment générer 728 euros de cash flow en seulement six mois grâce à l'immobilier », je t'invite à le télécharger gratuitement. Le lien est sous cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Maître Beaujard. Maître Beaujard, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter ? Bonjour et merci déjà de me recevoir sur votre chaîne. Je suis donc Dimitri Boujard, je suis avocat inscrit au Barreau de Paris depuis 1995 et je suis investisseur immobilier depuis 2000. J'ai investi dans énormément de choses différentes, de la location nue, de la location meublée, une colocation, de la location courte durée, en nom propre et évidemment en société civile immobilière. Je suis également conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers et je suis enfin infopreneur puisque je propose aussi des services en ligne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quand on débute, quand on investit dans l'immobilier, on entend beaucoup parler de la SCI. Déjà, qu'est-ce que c'est une SCI ? Une SCI, cet acronyme, c'est les trois lettres, veut dire Société Civile Immobilière. La société civile immobilière n'est ni plus ni moins qu'une société à part entière. Lorsque vous créez une SCI, vous donnez naissance à une personne morale, juridique, distincte de ses associés. Vraiment, la société civile immobilière, retenez ce principe, c'est une société à part entière. Parmi ces caractéristiques, il y en a une essentielle qui, souvent, pose un petit problème à des investisseurs, c'est qu'il faut au minimum être deux associés dans le cadre d'une société civile immobilière. Pensez bien à ça. Si vous avez le souhait d'investir en société civile immobilière, il faudra être au minimum deux associés. Et là, vous pourrez créer cette société civile immobilière. Elle est évidemment destinée, c'est dans son intitulé, à acheter de l'immobilier pour de la gestion locative. Donc, attention, quand je dis gestion locative, la société civile immobilière n'est pas faite pour gérer les biens d'autres personnes. Elle gère son propre patrimoine. Donc, l'objet social le plus courant de la SCI, c'est l'achat, la détention et la gestion de son parc immobilier. Ok, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler de la SCI. Vous êtes un spécialiste du montage en SCI. Quels sont les avantages qu'on peut en tirer d'une SCI par rapport à un investissement non propre ? La SCI présente d'assez nombreux avantages par rapport à l'achat en non propre. Celui auquel on va penser le plus souvent et qui est mis en avant par la plupart des professionnels du droit, c'est d'éviter ce qu'on appelle le régime juridique de l'indivision. Je vous donne un exemple. Si vous êtes deux personnes, un couple ou deux associés, deux amis par exemple, et que vous voulez acheter un bien immobilier, si vous l'achetez en direct, c'est-à-dire en non propre, vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle l'indivision. Ça signifie que vous posséderez chacun des parts indivises, mais quelque part immatérielles, du bien immobilier. C'est-à-dire que vous n'allez pas être propriétaire, vous, de la salle de bain et d'une chambre, et l'autre personne de la cuisine et de la deuxième chambre. Vous possédez des parts indivises de l'immeuble. Or, le régime juridique de l'indivision est régi par le code civil et il est régi d'une façon relativement rigide. Ça signifie par exemple que si dans quelques années, l'un des deux décident de vendre ses parts indivises, il pourrait, si l'autre n'est pas d'accord, contraindre l'autre à vendre le bien en justice. De la même façon, pour beaucoup de décisions, il faut l'unanimité des indivisaires, c'est-à-dire de chacun des associés indivisques. Donc, il faut des décisions à l'unanimité. Il faut aussi désigner un représentant. On ne peut pas régir les règles comme on veut puisque le code civil permet d'établir une convention d'indivision, mais qui aura une durée limitée dans le temps. Disons que l'indivision présente quand même un certain nombre d'inconvénients qui sont assez peu faciles à résoudre. Sans parler même des indivisions compliquées par ce qu'on appelle du démembrement, c'est-à-dire la dissociation entre la nue propriété et l'usufruit du bien immobilier. Et là, ça devient vraiment très complexe. L'ACI va vous permettre d'acheter un bien à plusieurs, mais comme ce ne sont pas les associés directement, les propriétaires du bien, mais que c'est la société qui est la propriétaire, nous allons éviter la plupart des problèmes que pose l'indivision, notamment en termes de succession, puisque l'ACI permettra d'organiser beaucoup plus facilement et de prévoir beaucoup plus facilement la transmission des biens immobiliers. De la même façon, les statuts de l'ACI sont littéralement le contrat d'association entre les associés et on pourra prévoir beaucoup plus librement, par exemple, la répartition des pouvoirs entre le nue propriétaire, non plus cette fois-ci d'un morceau d'immeuble, mais des parts sociales et l'usufruitier des parts sociales. Donc, premier avantage, éviter l'indivision. Deuxième avantage, organiser le patrimoine. Si on a plusieurs enfants, on peut inclure ces enfants dans l'ACI. Alors après, il y a des questions, est-ce qu'il faut les mettre alors qu'ils sont jeunes ou pas, ce genre de choses, on ne va pas rentrer dans ce genre de considération aujourd'hui, mais la rédaction des statuts de l'ACI est quelque chose d'extrêmement important et je vous déconseille vivement de faire votre ACI vous-même sur Internet avec une Legal Tech du style Legal Start ou Captain Contrat. Oubliez ça, c'est bien pour acheter un parking à 5 000 euros, mais certainement pas pour constituer une ESCI dont la vocation est de transmettre du patrimoine à ses enfants. D'accord ? Ça, il faut l'avoir présent à l'esprit. Donc, deuxième avantage, l'organisation. Troisième avantage, éventuellement, la protection du patrimoine. On peut être chef d'entreprise, avoir des cautions sur le dos et vouloir loger sa résidence principale dans une ESCI, donc pour la mettre à l'abri des créanciers. Ça peut arriver. Alors maintenant, il est vrai qu'il y a certaines dispositions plus favorables pour les commerçants en faisant une déclaration spécifique pour mettre la résidence principale à l'abri. Néanmoins, il y a toujours des cas dans lesquels on veut dissocier le patrimoine du nom propre en le mettant en société civile immobilière. On peut encore penser à la fiscalité de la ESCI par rapport à la fiscalité en nom propre. La fiscalité en société civile immobilière, si on opte pour le régime de l'impôt sur les sociétés, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, est beaucoup plus stable dans le temps que la fiscalité des particuliers en nom propre. Et si, en plus, vous êtes fortement imposé en nom propre parce que vous gagnez bien votre vie, vous allez vous retrouver dans des tranches d'impôt élevées, plus éventuellement des prélèvements sociaux sur vos revenus locatifs. Et ça peut largement dépasser les 45 %. 30 % d'impôt pour des tranches classiques, on va dire, plus 17,2 % de prélèvements sociaux. En société civile immobilière, on connaîtra l'impôt sur les sociétés, à l'IS, 15 à 25, et ensuite, si on veut se verser l'argent, 30 %. Donc, on arrive à un résultat un petit peu similaire, mais néanmoins, on maîtrisera la fiscalité puisque si on ne se verse pas les dividendes, mais qu'on réinvestit l'argent de la société pour de nouveaux projets, eh bien, finalement, on paiera beaucoup moins d'impôts, au moins au départ, ce qui permet d'avoir plus d'argent pour continuer à acheter de nouveaux biens. Donc, vous le voyez, la dissociation et la maîtrise de la fiscalité est plus importante en SCI qu'en nom propre. Il y a encore pas mal d'autres avantages, mais ce sont vraiment les principaux auxquels je vais penser. Après, pour les gens qui veulent aller encore plus loin, on peut structurer la SCI dans le cadre d'un groupe de sociétés, mais ça, c'est vraiment plutôt pour les gens qui, par ailleurs, ont une société commerciale qui dégage beaucoup d'argent et ils vont pouvoir faire des transferts de trésorerie via des montages un petit peu élaborés de façon à structurer ça en groupe. Vous le voyez, la SCI permet beaucoup de choses et présente quand même de nombreux avantages par rapport aux non-propres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut absolument tout faire en société civile immobilière, ce qui serait également une erreur. À mon avis, la SCI doit être réfléchie et doit s'inscrire dans un projet global pour l'investisseur immobilier. Et pour le projet global, que faut-il faire ? Il faut mettre en place une véritable stratégie d'investissement immobilier. Et c'est ce que je crois vous proposer, d'ailleurs, aux personnes que vous accompagnez. D'accord. Super intéressant. Même moi, j'ai appris des tas de choses. Du coup, dans quelle situation recommandez-vous la création d'une SCI ? Alors, je pense tout de suite, comme je l'ai dit, aux gens qui sont fortement imposés. Donc là, je pense qu'il faut créer une SCI. Je pense aussi aux gens qui veulent faire de la location courte durée. Parce que dès qu'on dépasse 23 000 euros de revenus locatifs en courte durée, on doit s'y matriculer auprès de l'URSSAF et payer des charges sociales. Le fait de faire de la location courte durée en société civile immobilière, alors évidemment, si on fait du meublé en société civile immobilière, la SCI sera nécessairement à l'impôt sur les sociétés. Mais le fait de faire de la location courte durée en SCI vous permettra d'échapper à l'immatriculation à l'URSSAF. Donc, vous n'aurez pas le problème des cotisations sociales. Vous pourrez également devoir créer une ou plusieurs SCI si vous avez des gros projets pour lesquels vous n'êtes tout seul, vous n'avez pas la capacité de financement. Parce que le fait de s'associer avec d'autres personnes en SCI va vous permettre de lever plus facilement la dette bancaire. Alors évidemment, je ne vous dis pas de vous associer avec votre cousin qui est interdit bancaire, parce que ça ne va pas arranger vos affaires pour obtenir des prêts bancaires. Par contre, s'il vous associez avec votre mari, votre père, votre meilleur ami et que lui ne sait pas investir dans l'immobilier, mais qu'il a de la capacité d'emprunt, le banquier va regarder ça favorablement puisqu'il va additionner la capacité d'emprunt de tous les associés. Et vous pouvez d'ailleurs créer plusieurs SCI avec des associés différents. Parce que si vous avez plusieurs projets, vous pouvez avoir plusieurs SCI. Donc, vous voyez, dans tous ces cas-là, on peut être amené à créer une SCI. Alors, il y a encore bien d'autres cas dans lesquels on va créer une SCI. Je pense par exemple au cas où on a des foyers recomposés, donc des enfants d'une première union et puis on a divorcé, on s'est séparés, il y a plein de raisons, et on se remet avec quelqu'un qui lui-même ou elle-même a des enfants d'une autre union et on achète la résidence principale. Il va falloir trouver un moyen de protéger le conjoint survivant en cas de décès. parce que sinon, les enfants vont se retrouver héritiers et vont peut-être vouloir dire « Nous, on peut vendre parce qu'on veut récupérer l'argent. » Dans cette hypothèse précise, on va faire une SCI avec ce qu'on appelle un démembrement croisé de part sociale. Ce sont des mécanismes un petit peu complexes, mais ça peut être très intéressant dans cette hypothèse précise. Et donc, ça va permettre de faire en sorte qu'au décès d'un des deux conjoints, l'autre ait 100% de l'usufruit. Et en ayant 100% de l'usufruit, tout simplement, il pourra conserver la jouissance du logement qui, dans ce cas précis, est la résidence principale et continuer à vivre dedans sans qu'on puisse le mettre dehors pour vendre. Vous voyez, la SCI peut servir à plein de choses. Il y a de nombreux cas dans lesquels vous pouvez être amené à créer une SCI. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, par rapport au financement, est-ce que c'est plus facile ou moins facile d'emprunter via une SCI ? Alors, je vais répondre un petit peu comme un normand. Je dirais que ça dépend. En réalité, dans certains cas, la SCI permet d'emprunter plus facilement et dans d'autres cas, elle permet, ça devient plus difficile. Je vais faire un bref rappel historique. Il y a encore quelques années, on était dans une période où les banques délivraient très facilement du crédit aux investisseurs immobiliers et investir en société civile immobilière n'était pas forcément bien vu par les banques. Elles trouvaient ça compliqué. On passait du conseiller un petit peu lambda au conseiller professionnel et les banques, le plus souvent, disaient, ah oui, mais si vous investissez en SCI, c'est du prêt professionnel. Donc, c'est un prêt sur 15 ans puisque les prêts professionnels, c'est ce régime, avec un apport plus important, 20 à 30 % d'apport et un taux plus élevé. Bon, donc, ça n'intéressait pas beaucoup de monde d'avoir de telles conditions de crédit, évidemment. Maintenant, avec la modification des conditions de crédit, notamment une augmentation des taux, les banques se retrouvent confrontées à d'autres problématiques comme celle du taux d'usure, par exemple. Il faut savoir que normalement, mais il y a pas mal de banques qui ne le savent pas, une société civile immobilière n'est pas soumise à la limitation du taux d'usure, par exemple. Il y a de la jurisprudence sur ce point. Et, par conséquent, les banques, parfois, en ce moment, recommandent elles-mêmes à mes clients, mais certainement également aux vôtres, d'investir en SCI parce que cela permettra à la banque de prêter alors même qu'on aurait des problématiques de taux d'usure. Les banques aussi recommandent, du moins certaines d'entre elles, de passer en SCI lorsqu'en nom propre, on est trop endetté parce qu'elles vont repartir quelque part, c'est un petit peu fictif, mais sur un endettement à zéro sur la société. Et puis après, ça va dépendre des banques également. Certaines banques ont coupé les robinets du crédit pour les SCI, je pense notamment aux crédits mutuels qui, à titre personnel, m'avaient laissé entendre qu'ils ne prêtaient plus en SCI que pour acheter la résidence principale, ce qui n'a quasiment jamais aucun intérêt, sauf dans le cas que j'ai évoqué avec des foyers recomposés. Mais mis à part ça, n'achetez pas vos résidences principales en SCI et encore moins à l'IS. Attention, oubliez ça. D'accord ? J'ai fait des vidéos sur le sujet. Donc, ne faites pas ça, mais autrement, certaines banques vont conseiller de passer en SCI à l'IS parce qu'elles repartent en quelque sorte à zéro et actuellement, même ça va plus loin, il y a des banques qui prêtent dans de bonnes conditions. Il faut passer par un courtier spécialisé en crédit, mais je pense au Crédit foncier communal d'Alsace-Lorraine qui est une banque vraiment très spécifique et qui, dans certaines conditions, accorde des prêts à des sociétés sur 20 à 25 ans. Donc, c'est des prêts, c'est très intéressant d'avoir de longues durées. Tout le monde n'a pas la même vision des choses sur la durée de crédit, mais on pourrait parler du crédit pendant une vidéo entière puisque c'est vraiment des sujets à part entière. Ceci étant, vous le voyez, si vous avez une SCI, ne vous découragez pas si vous avez une banque qui vous dit « Non, nous, on ne fait pas les prêts en SCI », allez voir une autre banque. Il y a des dizaines de banques en France, il y a des courtiers spécialisés pour investisseurs, il y en a heureusement de plus en plus. Et donc, j'ai tendance à dire qu'actuellement, l'une des bonnes choses à faire, c'est d'investir en SCI parce qu'on pourra quand même trouver du financement et du coup, on bénéficiera de tous les autres avantages que j'ai déjà évoqués par rapport notamment à la fiscalité. Donc, oui, globalement, la période actuelle me permet de dire qu'il est pour une catégorie d'investisseurs plus facile d'investir en SCI. Ceci étant, il faut revenir aux fondamentaux et là, encore une fois, je reviens à ce que vous proposez en accompagnement. Évidemment, les fondamentaux, c'est avoir des comptes bancaires propres, avoir un petit peu de trésorerie et ce genre de choses. Ce n'est pas parce que vous allez passer en SCI que comme par magie, si vous êtes à découvert tous les mois, le banquier va vous prêter, bien au contraire. D'accord ? Donc, la SCI n'est pas un instrument magique, mais néanmoins, globalement, à l'époque actuelle, elle permet pour des investisseurs immobiliers, d'obtenir des crédits dans des conditions parfois plus faciles qu'en nom propre, notamment, on regarde la problématique du taux d'usure. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ? Alors, pour conclure, je vais vous donner un petit conseil pour les gens qui hésitent, en fait, à investir dans l'immobilier, puisque c'est une question que j'ai vu revenir assez fréquemment ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Alors, petite parenthèse, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez me retrouver, je pense, que vous mettrez dans votre vidéo des liens. Vous pouvez le dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube L'Avocat Investisseur, sur mon Instagram L'Avocat Investisseur, intégrer mon groupe Facebook Jurissimo Invest, donc il suffit de répondre au questionnaire pour intégrer le groupe, et puis, tout simplement, vous faites un Google avec Dimitri Bougard et vous me trouverez très facilement. Et je commercialise aussi un podcast qui s'appelle Le Droit d'Investir, donc www.ledroîtdinvestir.com et vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. C'est un produit spécialement pour investisseurs immobiliers. Mais donc, comme je suis présent sur les réseaux, je vois les questions dans les groupes Facebook auxquels je participe. Et du coup, une des questions que je vois revenir à plusieurs reprises ces derniers temps, c'est, voilà, je débute, mais est-ce que je dois investir maintenant ou attendre que l'immobilier baisse ou attendre que les taux baissent ? Puisqu'on est dans une période où on pouvait plus dire comme il y a quelques années, ça va forcément continuer à baisser, les taux vont baisser, l'immobilier va grimper, etc. C'est un petit peu plus délicat. Et ma réponse est non, n'attendez pas. Évidemment, investissez maintenant. On a coutume de dire dans l'immobilier que le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans et que le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Eh bien, ça a beau être un petit peu quelque part une boutade, ceci étant, c'est vrai. Pourquoi ? Il suffit de réfléchir à un effet majeur de l'immobilier. C'est le levier d'enrichissement que représente la capitalisation. J'entends par là que si vous attendez six mois, par exemple, en vous disant peut-être que dans six mois, l'immobilier aura un petit peu baissé, vous faites un pari sur l'avenir. Vous n'êtes pas sûr que l'immobilier aura baissé et ça, déjà, vous pouvez vous tromper. Mais surtout, c'est six mois pendant lesquels vous n'aurez pas remboursé votre crédit. Et comme dans le remboursement du crédit, on met chaque mois du remboursement en capital, c'est de l'épargne, en fait, la capitalisation. Donc, si vous attendez pendant six mois, un an, un an et demi en vous disant les taux vont rebaisser, l'immobilier va baisser, je vais trouver la bonne affaire, c'est la pâtérie, eh bien, chaque mois que qui passe est un mois de perdu pour la capitalisation et un mois de perdu pour votre enrichissement. Et moi, je trouve ça bien dommage. Ok, merci beaucoup. Merci de votre partage et de votre temps. Merci. Avec plaisir, à bientôt. Si toi aussi, tu veux investir dans une transaction sécurisante, tu ne veux pas prendre de risques et tu veux être accompagné de A à Z, je t'invite à cliquer sur le bouton sous cette vidéo pour rejoindre mon programme Primo, Imo, Académie, poser ta candidature, il n'y a que 30 places disponibles. Et je vais t'accompagner pas à pas pour investir dans un ou deux biens rentables en six mois. Il n'y a que 30 places disponibles. Je te dis à bientôt, j'espère.